Des orientales est l'histoire d'une famille, d'une famille sur quatre générations, une famille iranienne. C'est une saga familiale. Cette histoire est racontée par une narratrice qui s'appelle Kinya, qui raconte l'histoire de ses ancêtres, tout en patientant à Paris aujourd'hui, dans une salle d'attente à l'hôpital Cochin. Elle revient sur l'histoire de ses ancêtres sur quatre générations, de son arrière-grand-père, qui était un riche féodal habitant au nord de l'Iran, près de la mer Caspienne, à ses parents qui étaient opposants politiques au régime du Shah, puis à celui de Roménie. Et à partir de là, au moment de la révolution, la famille s'exile d'Iran du fait de l'opposition des parents. Donc du coup, il fuit l'Iran pour Paris. Et donc voilà, en toile de fond de cette histoire familiale, il y a l'histoire de l'Iran au XXe siècle, avec ses événements importants, des coups d'État et des révolutions. Je suis extrêmement heureuse et surprise de recevoir ce prix, un livre parmi d'autres très beaux livres de cette rentrée littéraire. Et au-delà de la joie pour le livre, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable dans mon histoire personnelle, puisque moi j'ai quitté l'Iran, je ne suis pas de la seconde génération, je suis de la première génération. Donc ça veut bien dire que cette histoire qui est la mienne s'inscrit dans l'histoire de l'immigration en France. Et c'est mon petit bout de petit grain qui se rajoute à cette grande histoire de la France qui est l'histoire de l'immigration. Et en même temps, ça veut dire que j'ai su, moi, comme d'autres qui ont écrit et qui étaient dans la liste, comme Maria Majidi, on a su dépasser notre histoire et on a su la raconter. Donc voilà, il y a quelque chose qui dédramatise l'exil, qui dédramatise l'immigration, qui dédramatise ce qu'on peut en ressentir ou ce qu'on nous fait croire de l'immigration, comme danger, comme... Voilà, puisqu'il y a des gens qui arrivent ici et qui prennent la langue française, s'en emparent, font de cette langue leur langue et qui écrivent à l'intérieur et qui participent à sa culture, parce que c'est possible, parce qu'il n'y a pas que des histoires de drames, d'identité, etc. Il y a aussi, j'allais dire, une harmonie, quelque chose de naturel qui se fait entre l'immigré qui vient et l'histoire du pays d'accueil, qui passe par la littérature. Et je suis très heureuse de me dire, voilà, c'est vrai, tu l'as fait, voilà, tu as dépassé ton histoire, tu as écrit un livre.